L'épisode 13 de la 3ème Légion vous est offert par les pansements Recusus. Les pansements Recusus, pour la gloire, pour Rome, et parce que la guerre ça pique. Quelques minutes plus tard, au camp. Et là, le consul lui fait, je m'en fous, il m'a pris ton calçon. Ben oui, puisque c'était lui dans notre hymne. Ben laisse tomber. Et ben, poussons de leur dessert, Aptarius. J'en sais rien, je m'en fiche. Ben pourtant, je les avais laissés à la porte du camp du détachement de la 10ème. C'est quoi ça ? Ça, c'est mon détecteur de cœur brisé. Il s'emballe. Ah bon, il est à vendre ? Pas mal, celle-là. Un détachement de la 10ème, tu dis ? Oui, c'est juste un avant-poste, mais il semble être en moins 2000. Eh ben voilà mon cheval. Feonia s'est libérée, tout ça ? Bon, Delordius, les événements d'aujourd'hui montrent qu'il faut protéger Feonia. Pas de problème, je vais la confier à deux de mes meilleurs hommes. Non, c'est toi qui la prends en charge. Moi ? Mais je... Ah, excuse-moi. J'avais oublié. Non, j'aurais dû dire. Delordius, vous êtes responsable de la garde de Feonia. Et c'est un ordre ! Oui, sénateur. C'est Feonia qui va être contente. Je sais, mais je préfère encore ça plutôt que de la conflère Aptorius qui l'échangerait contre une tournée à la première taverne. Du coup, Delordius se retrouve pour garder Feonia et le fils de Pompé. Ah oui, c'est vrai. Bah d'ailleurs, pendant notre expédition, tu en auras la garde. Il y a un truc qui cloche avec cet enfant. On dirait qu'ils vont fouter. Tu le sauras bien assez tôt. Ah ben, on en parle demain. Après une matinée de préparations diverses... Chargez les bagages. Ration pour trois jours. Lincement, la minouze. Je vous signale qu'on n'en trouvera pas l'heure où on va. Cavalier, glaive, bouclier, cheveux et anard. La fille, prenez du déo, il fait chaud. C'est l'heure du départ pour les deux sections de combat de la troisième. Bon, on y va. Faites l'inuit, historien, vous êtes à la boutique ? Pas de problème, sénateur, les gardes automatiques sont en place. Où ça ? Là-bas. Mais ils jouent aux cartes ? Ouais, on dirait des vrais, hein ? Y'en a même un qui pionce sur la tour. Ils jouent aux jeux de cartes de la troisième Légion, Moral d'Assis. Oui, ben la pub, il en faut pour vivre un. Bien, Légionnaire, nous nous séparons aujourd'hui pour mieux surprendre et combattre les nuits. Nous nous retrouverons dans trois jours au réolier de gloire ou mort au champ d'honneur. Mais qu'une chose soit sûre, c'est que la faisons pour Rome, pour nos enfants, pour la paix. Celui qui s'aimait une fois à genoux, passera toute sa vie à romper. Mettez-vous, soldats, pour l'honneur et la gloire. Ouais, pour de cet expérience. On va vous en parler, pas d'augmentation avant la fin de la campagne. T'as pas assez de thunes pour couvrir tes frais de piquet, livragne ? Et toi, t'en as assez pour t'épiler le cul ? Non mais tu me prends pour qui ? C'est pas moi qui te prends à ce qu'on dit, mais la moitié du quartier grec de Rome. Bon, vous deux, ça suffit, on aura du salaire plus tard. Ouais, ben y'a intérêt. Casser des gueules, c'est le mieux de gagne-pain. On est pas des cosses qu'on pousse au front pour des idées à la con. Là, il a quand même touché un point essentiel. Ah ben tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Bon, il a noté que depuis que nous sommes en Germanie, en pseudo-exil, le Sénat fait plutôt une bonne affaire, on est pas payé. Mes cavaliers sont des professionnels. Ils se battent pour Rome, mais doivent aussi avoir la reconnaissance de leur travail. Et mes gars et moi, on aime pas trop se faire enfler. Même si certains aiment ça. C'est ta tronche que je vais enfler. Bon, on fera les comptes plus tard. Pompée paiera vos soldes. Maintenant que le problème est réglé, on y va. La Légion se sépare. Chacune des deux vexillations marche d'un pas décider vers son destin. Faudrait quand même pas que ça donne une habitude, leur tard dans les soldes. Si j'avais su, on aurait pu de l'orduce avec nous. Quand vous vous battez, vous perdez votre conscience politique. Ouais, ben faudra en reposer quand même. Quelques kilomètres plus loin. Mais on se fait carrément scier, ils sont où ? D'après les espions, ils ont évacué le camp de la dixième en portant avec eux les villageois loyennistes. Si c'est ce qu'on vit, ils sont du côté des nanas. On verra bien. Ouais, ben moi j'aime pas marcher. Et on fait que ça. Tu croyais vraiment qu'après avoir été découvert que la dixième Légion nous attendrait sagement dans son avant-passe ? Bah ouais. Et en plus, ça n'a pas fini de marcher. Dès que nous aurons remis de l'ordre en Germanie, on doit rentrer à Rome. Quoi ? On passera faire un petit coucou à César. Ouais, j'ai des dents à rendre à César. Ah, ils en veulent, hein ? C'est cool de taper du renin. Ouais, bel exemple pour les générations futures. Bonjour. Nous sommes les elfes de la Serre Noire. Ah, y a de ces tarés de nos jours. Et ça se balade en forêt, ces tangents ? Ouais, la picole, ça doit être réservée aux hommes. En tout cas, les renforts promis par les germains tardent à se couper. Ouais, à mon avis, y a autant de chances qu'on les voit et que Delordus de se taper une nana. Bah, il faut pas désespérer. Pour Delordus ? Non, pour les renforts. On en se tend du côté de Delordus Féonia. Ah, Capitaine Hunter Mayer me gliche à Renfraider-Kite. Mais comment tu peux arriver ? Comment c'est ça ? J'ai fait le germain deuxième langue à la fac. Tu as deux langues ? J'ai trouvé l'homme parfait. Et merde, on a raté la censure. Bon, on va dire que c'est fait et qu'on n'en parle plus. Nous avons réservé l'ordre de rejoindre l'infanterie. À l'est, suivez l'odeur. Ah, rien. Et les renforts d'infanterie qu'on nous a promis ? Ils s'arrivent, mais elles ont dû faire un détour. Ils ont rencontré les nids ? La haine, il y avait une réserve sur le chemin. Quoi ? Bien. Vous avez des ridois de colibris et des gulets bleus à ailes vertes et rouges. Euh, une tribu ? La haine, un oiseau éleveau-brodigile, plus diversité de la forêt noire. Comme si chou... Nous, on attend l'infanterie de renfort. Tassinus, Pétillus ? Préfait. Euh, oui, Pétillus. Il est à l'arrière. Bon, d'accord. Alors ? Pétillus, que disaient les éclaireurs ? Rien. Rien ? Pas rien, s'ils parlent. Ils se font repérer. Oui, mais leur rapport en douille. Leur rapport va bien aussi. C'est l'idée de croiser un rat et une truie. Apportius a vraiment des idées de canons idiots. Il a croisé un rat et une truie lors d'une saline. Oui. On appelle ça un rapport sexuel. Je m'encontre fou d'oratorius et de ces animaux bizarres. Que sait-on des positions ennemies ? Pas grand-chose. Mais encore ? Bah, sûrement lui, c'est l'air comme nous, à moins que... Mais c'est pas vrai. T'as l'eau russe ! Ok, le rapport des éclaireurs ? Il va bien. C'est fini, oui. Bah, si on peut plus me plaisanter. Bon, nous n'avons pas d'informations précises. Il semblerait qu'il se soit replié en arrière des collines là-bas. À moins que... À moins que quoi ? Oh non ! À moins qu'il ne soit en train désorganisé, en train d'offenser dessus. Mais ce n'est qu'une passibilité. On sent regroupement galayers ! On sent chambres de votre... En ligne, cavaliers. Archers, informations ? On va pas répondre aux chats qu'ils arrivent. Placement point des escadrons en protection des archers. On a pas besoin de protection. On les atteint. Comme tu veux, mais je reste avec eux. Je ne sais pas. Cavaliers, pour leur charge aura été contrée. Poursuivez-les jusqu'au dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada